bonjour à toi chers spectateurs brutus versus césar de cairon ça semblait très bizarre comme projet surtout de la part de cairon après son premier film nous trois ou rien ou son deuxième les mauvaises herbes le voir s'orienter ainsi vers une certaine forme de comédie parodique 1 je dois avouer que l'idée je la trouvais pas très bonne mais après sait-on jamais on pouvait être surpris même si le film était balancé sur amazon prime le résumé pour faire simple au coeur de la romantique jules césar domine d'une main de fer une bonne partie de l'actuelle europe mais il est incapable de s'occuper de son seul fils brutus celui-ci jaloux va alors décidé de se joindre à un complot pour l'assassiner on a un souci là qu'est ce qui s'est passé où est l'auteur de nos trois ou rien et des mauvaises herbes il est présent à aucun moment dans brutus versus césar c'est une comédie parodie qui se voudrait très clairement être dans la pure veine de astérix et obélix mission cléopâtre ça se voit à 10 km que ce soit dans sa manière de concevoir le genre ou dans sa manière de l'exploiter c'est clairement ça sauf que l'art si subtil des nuls version alain chabat ne sera jamais égalé et que ce soit les mecs qui s'occupent de faire à la d'un ou à la deux où les nouvelles aventures de cendrillon et ici kéron bah ça ne fonctionne pas parce que je suis désolé mais clairement brutus versus césar va rejoindre les nouvelles aventures de ladin et à la deux ainsi que les nouvelles aventures de cendrillon en termes de conception parce que ça n'est pas très drôle c'est assez lourd c'est assez facile et heureusement qu'à un moment kéron un espèce de relance de vivacité d'esprit qui lui permet de créer une seconde partie de film plutôt prenante parce que la première partie on ne retient rien tout est à jeter et ça fait vraiment de la peine un pitch sonnant comme dramatique peut donner lieu sur le papier une comédie entraînante et déroutante si elle est menée d'une main de fer par un auteur qui sait comment jouer correctement avec les codes pour parfois sonner comme sérieux parfois sonner comme décalé et tout le temps jouer avec son oeuvre et ses personnages en kéron les espoirs étaient grands au travers de ce peuple homme comique aux accents particulièrement émotionnel comme à son habitude dans son cinéma mais malheureusement le comique ne gère pas correctement le genre qu'il investit pour donner lieu à une oeuvre bancale maladroite rarement pleinement drôle ou abouti ce qui sonne comme malheureusement une sacrée déception en termes d'écriture kéron c'est complètement foiré je sais pas ce qui s'est passé vraiment mais il ne sait jamais comment équilibrer sa dramaturgie tout du long et pas son temps à hésiter sur plein de choses la première partie du film donc les 35 premières minutes sont vraiment une espèce de comédie pure où ça se voudrait de la parodie avec des dialogues un peu pété mais alors par exemple pour vous donner un ordre d'idée ça essaye de faire une blague sur une soirée où on complote avec une soirée compote c'est pas drôle c'est pas drôle et cette vannes là elle est réutilisée 4 5 6 fois pendant le film et vraiment ça ne marche pas et et c'est qu'un exemple au milieu d'un film où on sent que d'un seul coup kéron il essaye de faire du potache il ne sait pas faire du potache si on regarde nous trois ou rien et si on regarde les mauvaises herbes l'humour il vient spontanément il vient comme quelque chose de logique là tout est amené à la truelle genre il faut jeter de l'humour il faut que le spectateur se marre parce que c'est supposé être une parodie non et a franchement les 35 premières minutes ça se veut vraiment être potache et amusant ça ne l'est pas vraiment pas et d'un seul coup c'est pour ça que je parlais d'un moment de soubresaut où il se dit ah bah tiens en fait ça ne marche pas la seconde partie du film est une partie beaucoup plus émouvante et tendre et alors là on se retrouve devant un film ou en terme d'écriture on ne sait pas sur quelques pieds danser parce qu'on nous a présenté limite ça comme étant un film parodique de peplum en première partie et d'un seul coup kéron a envie d'en faire un film un peu humain sur le mélange des cultures sur le fait que c'est pas parce qu'on a des origines différentes qu'on peut pas réussir quand même à trouver un terrain commun et à s'unir dans l'amour et dans la paix et là ça devient à peu près potable mais pareil en fait il ya eu cette première partie il ya encore des relents de blague potache un peu lourdingue et ça se tient pas quoi tout simplement même si comme à son habitude il donne de la place à tout le monde construisant une galerie de personnages attachante et émouvante kéron ne réussit jamais à aller jusqu'au bout de son petit délire de base ce qui donne l'impression que même si la comédie est présente son script reste tout de même très bancal et maladroit abusant d'un comique patou et lourd ne cherchant jamais aller plus loin qu'une parodie vulgaire et tape à l'oeil son script ne réussit qu'à se détacher dans cette seconde partie plus simple et juste dans les camps romains et gaulois où finalement il retrouve sa force d'écriture tendre et entraînante qui domine alors son scénario et nous relance un peu dans son récit en termes de mise en scène alors déjà je tiens à saluer un petit point qui peut sembler très anecdotique mais pour un film qui se veut tout public c'est quand même assez couillu de voir kéron ne pas chercher à on va dire édulcorer sa violence et là dessus c'est plutôt intéressant parce que mine de rien la violence qui fait quand même partie intégrante de cette période là est quand même montré de manière frontale c'est à dire que lorsque les gens ils doivent se trancher la gorge il y a une petite gerbe de sang ce que je trouve plutôt louable c'est un détail derrière ça en termes de mise en scène c'est pas un film qui tient le coup en fait en termes d'amplitude par rapport au genre je veux dire on est sur le genre du peplum tu peux pas le faire de manière anecdotique et là le souci c'est ce qui c'est exactement ce qui se passe quoi on est sur un peplum qui veut être très minimaliste qui arrive quand même à avoir une super production design des super décors une vraie ambiance mais derrière c'est tout version mini quoi et ok je suis d'accord on n'est pas sur une immense prod quoi je veux dire tout a été mis dans les acteurs ça se voit 10 km et là dessus les acteurs on en parlera après mais c'est clairement l'un des gros points forts du film mais peut-être qu'il aurait fallu mettre plus dans la forme et moins dans les acteurs et faire en sorte que c'est plus de gueule qui un petit peu plus de figurant et que ça se tienne mieux parce que là vraiment le film fait pauvre alors qu'en fait ça se voit qu'il ya de l'ambition ça se voit que karon il a envie de faire un vrai peplum mais du coup ça se tient pas en fait et c'est dommage parce que encore une fois il ya tous les bons outils pour faire un peplum parce qu'on sent que karon il est amoureux du genre et il a envie d'en faire quelque chose de fort mais derrière il n'arrive pas à emmener son truc de bout en bout et ça laisse clairement de marbre clairement pour une entre guillemets petite production comique cela se tient en termes de reconstitution même si au vu du projet on aurait pu s'attendre à un peu plus de démesures de la part du metteur en scène qui semble presque se contenir pour éviter de partir trop loin alors que justement il aurait peut-être été mieux qu'il s'amuse pleinement on ressent une vraie passion pour le genre un vrai investissement créatif mais il manque ce petit plus pour donner lieu à un métrage prenant et enivrant et non pas simplement à une petite comédie parodique qui sonne comme maladroite et jamais pleinement à la hauteur des ambitions d'un auteur qui devient alors simplement le serviteur voire l'esclave d'une idée jamais pleinement utilisée en termes de casting n'y a pas grand chose à dire je trouve que celui ci se tient assez bien il est quand même assez conséquent que ce soit rinke rissi que ce soit pierre richard que ce soit ramsi bedia que ce soit arctus que ce soit gérard d'armand et thierry l'hermitte tous les acteurs se tiennent ils arrivent à rentrer dans leur rôle ils arrivent à nous faire rentrer dans leur rôle c'est le vrai point fort du film même si derrière on sent qu'ils veulent tous avoir leur petit moment de gloire donc qu'ils se donnent à fond mais ils sont tellement nombreux que c'est un peu compliqué mais ça reste entraînant mais forcément il ya kéron qui ressort un petit peu du lot parce que il s'est clairement donné la tête d'affiche pour pouvoir s'éclater mais je suis pas sûr que il s'éclate pleinement forcément qu'héron dégage un petit quelque chose qui le rend sympathique qui fait que l'on retient sa performance même si pour le coup ici la comédie pure ne lui permet pas forcément de s'exprimer aussi bien qu'à son habitude au final brutus versus césar heureusement que ça sort sur prime vidéo parce que je pense que sinon les gens n'auraient pas été indulgent et l'auraient déboîté ce film vraiment parce que encore une fois je le dis le réalisateur de nous trois ou rien et des mauvaises herbes a disparu il a décidé de devenir un vrai comique potache de faire de la comédie populaire qui se veut avant tout divertissante et qui du coup passe à la moulinette d'un humour lourd dingue et facile heureusement que dans cette deuxième partie kéron se réveille et décide d'en faire un film un peu plus émotionnel dramatique parce que vraiment le reste du temps brutus versus césar de kéron est un film hyper oubliable très décevant mais alors vraiment décevant pour le coup et qui a du mal à tenir la route jusqu'au bout est vraiment à moins que vous soyez hyper fan de kéron et que vous ayez envie de vous le farcir je vous déconseille brutus versus césar de kéron parce que c'est vraiment décevant pour le coup très décevant à plus